Musique Musique C'est toi que tu as reçu, aujourd'hui c'est le troisième jour Si Jésus vient ressusciter le troisième jour Aujourd'hui c'est la cause de tes problèmes C'est pas ta foi qui doit te la confibre sur ma terre Alléluia, on va prier ensemble On va confier ce culte C'est-à-dire le programme, on va exécuter ce matin, on va le convier au Dieu du puissant, prions ensemble pour qu'on puisse se cultir à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'amour, nous sommes à ta présence ce matin. Seigneur nous voulons rentrer dans la tête de ta envie ce matin. Explorer ta gloire, ta puissance, ton amour. Mais nous sommes tous des êtres humains. Seigneur, vous pouvez bien faire sans te consulter. Seigneur nous voulons vers toi ce matin. Donne ta grâce, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as jamais rencontré le Dieu de ta vie, je te confirme ce matin. Si Jésus est ressuscité le troisième jour, et que aujourd'hui, l'homme de Dieu, qui est venu spécialement pour toi ce matin, qui a quitté les États-Unis pour toi, personne ne le connaît. Mais Dieu l'a programmé dans ta vie, que ce mois de septembre, tu vas voir la gloire de Dieu de ta vie. Et que je te dis par ta foi ce matin, que quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, même si tu es déjà riche, tu vas continuer d'être riche. Amen ! Dieu a venu toujours par la parole. Quand l'homme de Dieu est venu le mal-dix, il ne s'est pas montré. Il a parlé la parole de Dieu. Ce qui fait que tout le jour ne se fasse pas la parole. Si tu es là sur ma tête, si tu veux un miracle, tu ne sais pas quoi que ce soit, mais tu ne disposes pas ton cœur, d'abord pour la parole, tu te trompes. Tu te trompes. N'attends pas que tu la fais, mais là tu vas sortir, c'est pas ici, le ciel tombe pour voir quelque chose. Dispose ton cœur à la parole sur ma tête. Amen ! C'est quand la parole va t'envahir, quand la parole va traverser tes entrailles, quand la parole va te bouleverser, se bousculer, et que tu vas t'abandonner à tes sermets, ça sera que tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen ! Merci, Seigneur, pour l'esprit qui nous pose sur les enfants en ce moment. Dieu, le gloire, Dieu de bonté, les femmes et les hommes sont venus à ta rencontre, Seigneur, ce matin. Je crois que tu ne les laisseras pas partir comme ça, parce que tu l'auras réservé, Seigneur, ton amour, ta beauté. Seigneur, nous te prions. Dispose notre cœur, car c'est toi qui l'a créé, c'est toi qui l'a formé, tu connais son folie, tu sais tout ce qui est dedans, Seigneur. Nous ferons te le céder en ce moment, pour que ta parole puisse tomber sur la bonne terre et porte ses fruits. Alléluia ! Avec, pas des affirmations, j'invite l'homme de Dieu. Alléluia ! Bien que ce soit à vous dire, à partir de vous, si vous voulez ce que vous faites. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oui, ça se voit. Ça se voit. Amen ! Oui, ça se voit, même avec Serge, à nos frères. Alléluia ! Ah oui, ça se voit, tout le monde est vivant. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous sommes vivants ! Alléluia ! Et nous sommes vivants ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Vous connaissez le chant qu'on a proclamé là deux fois. Je suis dans la joie, comme ton médic, alors à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie, comme ton médic, alors à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie, comme ton médic, alors à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie, comme ton médic, alors à la maison de l'éternel. Il veut vous abonner. Il veut prendre, où il faut que le puige d'éternel. Il veut prendre, où le puige d'éternel. Alléluia ! Il veut prendre la joie, comme ton médic, alors à la maison de l'éternel. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Alors il est marié donc il est venu avec son épouse et donc je vais rapidement vous présenter la mamma Geneviève Kouadjou Alléluia, alors sans tarder je vais laisser le micro à l'homme de Dieu, s'il y a certains éléments à ajouter, il va compléter. Moi j'ai juste présenté, il va faire le reste. Alléluia. Alléluia, alors j'ai juste présenté, il va pouvoir prier pour le message, et puis vous venez, ça marche, ça marche. Gloire à Dieu, vraiment je bénis Dieu, vous savez j'ai perdu un peu d'avoir, mais l'avenir a vaincu. Qui veut ou il ne veut pas, je suis rien. Alléluia, on a un Dieu qui est vivant. Ce matin, tu dis, j'ai la clé, mais j'ai la clé, mais j'ai la clé, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Je veux que ça donne à tous, chacun la clé. Vous avez la clé, vous avez la clé du ciel, au travers de sa parole, vous avez la clé du ciel. Que j'ouvre les gars, j'ai la gloire à l'éternel. Ne dites jamais que nous sommes à l'étranger. Au revoir, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas entendre que quelqu'un qui dit, je suis à l'étranger. Vous êtes chez vous. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas l'étranger. Je ne suis pas l'étranger sur cette terre. Là où vous pouvez le faire, pour être bien, ça vous appartient. Amen. Tu es étranger où? Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Pourquoi vous dites, je suis étranger? Je suis étranger. On est dans un pays étranger. Que cela, vous ne pouvez nous aider. La terre promise, alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que vous dites, selon votre langue, c'est ce qui va se passer. Je suis étranger, mais tu vas laisser toujours étranger. Amen. Et si tu dis que je suis chez moi, en un où je ne suis pas étranger, quand le Dieu fait créateur du ciel et la terre, il a dit, si tu te fous, tu reviens là où tu fous, c'est chez toi. Amen. Amen. Je suis un Dieu. On est en Afrique, on est en Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que nous servons. Amen. Vous n'êtes pas dans une église. Amen. On carré Dieu. On transporte Dieu. Alléluia. Non, je le savais de Dieu. Oui. Lors de vous, il a misAllé avec le Dieu. Je suis partie avec le Dieu. Je lui ai demandé de waître, mais tu ne pouvais pas. Amen. Je me suis toujours fière, mais Jésus m'a gagné. Amen. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il se niais. Qui est votre Jésus? Amen. Qui est reçu Jésus ? Jésus est vivant. Il ne nous a pas médecin, mais changez de langage. Vous êtes chez vous. Mais pour ceux qui sont là, tout ce que je fais, ça ne me suis pas. J'ai des problèmes. Quels sont les problèmes ? Jésus est devenu le pouvoir de marcher sur les puissances de la vie. Aujourd'hui, je suis venu, 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 je ne peux pas atteindre mon foyer, ni mes enfants, ni ma famille. Je suis née avec une sérité, un lycée baudin, depuis le 5 janvier, je n'avais pas des trompes, ni rien, mon mari aussi s'est éliminé. Mais nous avons 5 enfants. Jésus est venu, je suis venu, je suis venu avec un lycée de malades, de malades, de souffrances, mais Jésus Christ m'a ramené à la vie. Jésus Christ a été r&d, jésus Christ, il a colorifié son nom, et je suis venu, aussi matin, pour vous avancer que Jésus vit. Tu es en vie, tu ne veux rien. Alléluia Alléluia Tu t'as saquin, tu as tapé à la porte Tu t'es trompé, tu t'as tapé tu as tapé la porte Tu t'es trompé Tu t'es trompé la porte Tu t'es trompé la porte Jésus 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 Le chemin en vérité C'est ce qu'elle dit Je souffle Le problème ça marche pas C'est la même chanson Et le diable vous suit Vous ne connaissez pas La parole Vous ne connaissez pas Comment le pouvoir de Jésus Christ Il nous a tout donné Comment tu fais avec le pouvoir de Jésus Christ Mais si tu ne connais pas Le diable va prendre dessus Alléluia Amen Je suis là Ce qui est possible aux autres Et pour ça Quand on va à la migration C'est ceci Mais si tu vas à la migration En disant Jésus Je m'en vais à la migration La personne qui est là C'est Jésus Christ qui a crié C'est Dieu qui a crié Tu dis au nom de Jésus 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 Il n'a pas non jamais ses enfants. Il ne peut pas tout de suite, même devant le tombeau du laser. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, je suis en allé traduire. Si tu sois d'ici sur ma tête, tu sais que la France c'est chez moi. L'Amérique c'est chez moi. On dit avoir jugé les tiens. Et tu n'as pas que les métiers. Alléluia. C'est ce que j'avais la paix pour tout. Il n'y a pas les niveaux d'église. Alléluia. Seigneur, au Dieu tout puissant, je t'apporte tes enfants ce matin. Je les remets entre tes mains. En fait que toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu puisses te manifester plus souvent dans leur vie. Ce matin, je brise et je paralyse toute action de l'ennemi dans leur vie. C'est que nous sommes en ta présence. Tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu en qui il n'y a aucune forme de variation. Tu vas te manifester plus tard ce matin. En fait que, Seigneur, oh Dieu, ta parole puisse être scellée dans le cœur. Je te confie cette église que le réveil soit dans cette église. Que tous ceux qui sont venus pour chercher ta face, pour chercher une bénédiction quelconque, quand tu me raccordes cela au nom de Jésus-Christ. qui est en train de se faire une bénédiction qui est en train de se faire une bénédiction qui puisse voir et bien. Ce qui est en train de se faire c'est une bénédiction. Quand tu me raccordes, c'est une bénédiction. Je te dis, c'est une bénédiction. ce matin, je t'apporte aussi ton serviteur, le pasteur, jamais. Tu vas me rouler dans ce matin. Tu vas mettre en lui, Seigneur, aujourd'hui, ce que tu as pour ton peuple. Après, je vais te rendre tout à l'heure. Merci dans mon nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, vous devez avoir l'autre Bible. Merci, Seigneur. Voilà, on va prendre l'autre Bible dans le livre d'Hébreu. Voilà. Lebre 1. Lebre 11. Lebre 11. Lebre 11. On va lire la page de l'Hébreu 3. Et je lis, c'est par la fois que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voyez-vous, nous avons commencé notre étude avec un autre thème. Comme le pasteur l'a dit, je voudrais remercier ici le pasteur, remercier aussi toute l'assemblée, et puis son conseil aussi. Le pasteur a invité ici, on a choisi le thème. Le thème, c'est la parole qui brige le jour. Et nous avons commencé, le premier jour, on a vu, le premier jour, on a vu une étude sur l'humilité, sur l'amour, sur les épines que l'ennemi peut créer dans notre vie. Et aussi, on a vu l'abondance que Dieu peut donner. Alléluia. Et nous savons que de tout Dieu est merveilleux. Il est magnifique. Le deuxième jour, nous avons parlé des cornes spirituelles. En parlant de Zacharie, on a vu que, lorsque le peuple d'Israël s'était établi, on a vu que les cornes étaient venues pour se mettre sur... On a vu que les cornes étaient mises sur le peuple. Et les cornes, comme on vous a dit, c'est les oppositions, les attaques, les troubles, les perturbations qui peuvent arriver. Ce qui fait qu'il y a des personnes oubliées de nous qui sont d'année en année avec le même problème. C'est-à-dire, en 2008, ils ont le même problème. Et puis, ils sautent en 2009, le même problème. Et puis, en 2009, ils ont le même problème. En juin, 2009, le même problème. En juin, le même problème. En août, le même problème. Ils ont sauté encore en septembre avec le même problème. Mais je pense que c'est le dernier mois de votre saut maintenant. Quand les choses vont se passer, les tels sautent, on n'a plus sauté maintenant. Alléluia. Parce que Dieu va se manifester. Et à la fin de cette réunion, on va les prier à expliquer aux gens la grandeur de votre problème. Vous allez vous expliquer à vos problèmes la grandeur de votre monsieur. Parce que Dieu va se manifester. Parce que Dieu va agir. Et on a pris les cornes. Les oppositions qui sont sur votre vie. Et on a dit que quand le Seigneur est avec nous, quelles que soient les oppositions, les oppressions, Dieu nous dirige, Dieu nous conduit par son esprit. Cela, c'est par la parole. Donc aujourd'hui, on va continuer le tudeur avec la parole. Ici, le texte qu'on a lu, on a dit quoi? Que toute chose a été créée par la parole. Que toute chose a été formée par la parole. Je vais en faire cela pour chaque situation dans votre vie. Seule, la parole peut régler cela. Lorsqu'on dit dans la Bible, dans Hebreu 4, verset 12, on dit la parole, elle est quoi? Elle est vivante et tranchante. Puisqu'une effet à deux tranchants. Vous voyez, la parole peut dépasser. La parole peut transformer. La parole peut couper. Frère et soeur. Je dis qu'aujourd'hui, vous serez bénis après que tu t'aies Frère et soeur. Dieu est le Dieu qui bénit. Dieu est le Dieu qui intervient dans notre vie. Dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vigifit. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites son esprit est vie. Si c'est l'esprit qui vivifie et que la parole est annoncée à l'esprit, c'est que la parole aussi vivifie. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui vous permet de la mort vous envoie à la vie. C'est la parole qui peut vous transformer totalement dans votre vie. Alléluia. Je ne peux pas faire de soi qu'il n'y a rien. Tant que vous avez la parole, quelles que soient les oppositions des attaques, vous serez toujours en contrôle. Frère, on peut tout vous arracher. Mais si vous avez la parole, vous êtes en contrôle de toutes choses. Je le rappelle. On n'a qu'à tout vous arracher. Le Dieu peut vous arracher. Mais si la parole, si vous n'avez pas arraché la bouche, c'est que vous êtes en contrôle de tout. Parce qu'en nouveau la bouche, Dieu peut se manifester. Dieu peut agir. Comme on l'a dit ici. La doucement, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informée vite. Voyez-vous, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Voyez-vous, en bas, il n'y a pas d'acténeur, mais l'esprit de Dieu quand même se mouvait. C'est très important. Il y avait d'acténeur, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. T'as vu que quelque soit que tu as difficulté, que tu as problème, que tu attaques, l'esprit de Dieu est toujours là justement. Ça compte du tout que l'esprit de Dieu est là. Et alors Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fuite. T'as vu que c'est la difficulté, que tu as problème sur ta vie. Quelles que soient les troubles, Dieu va dire aujourd'hui que la lumière soit dans ta vie. Dieu va intervenir, Dieu va agir pour que les troubles, les attaques, les oppositions soient ôtées de ta vie. il n'y a aucun nombre de variations. Alors dans le lit de l'acte, disons dans l'acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. Et je lis. Les dix-hommes maintenant, je vous le commande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner, écoutez bien, et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il a dit maintenant, je vous le commande à Dieu et à sa parole qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Il a dit quoi? Vous édifiez et vous donnez l'héritage avec tous les saints. Frère et soeur, c'est la parole, c'est Dieu qui vous bâtit. C'est Dieu qui construit. Frère et soeur, pour avoir la vie, c'est Dieu seul qui peut vous donner la vie. C'est pourquoi votre vie chrétienne doit être bâti par le Seigneur lui-même. C'est très, très important. Dieu doit bâtir votre vie. Mais ici, dans le texte, il y a deux mots. Le mot bâtir et le mot héritage. Les deux vont ensemble. Dieu dit qu'il va vous bâtir. Il vous bâtit par la parole. Et c'est cette parole-là qui vous permet également d'avoir votre héritage. C'est très important. Non seulement il vous bâtit, mais c'est à part que tu vas finir de vous bâtir que l'héritage vient. Un enfant de Dieu qui n'est pas bâti ne peut pas recevoir l'héritage de la parole. Frère et soeur. Dans vous, le Seigneur dit qu'on peut périr par faute de connaissance. C'est pourquoi quand la parole vous bâtit, vous avez la possibilité et la capacité de recevoir l'héritage du Seigneur. Amen. Dans Galaties 4, verset 28, il a dit ceci. Il dit pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Parce qu'il dit que Dieu nous a tout donné comme Isaac. Amen. Nous ne sommes pas restes. C'est la parole, premièrement, qui nous bâtit. Et deuxièmement, c'est la parole qui nous donne notre héritage que nous avons. Mais pourquoi on ne peut pas recevoir l'héritage? Premièrement, c'est parce qu'on ne s'est pas laissé bâti. Si tu es bâti par la parole, tu peux avoir ce que Dieu nous a promis. Car dans le mind de Dieu, dans la pensée de Dieu, Jésus est venu pour que ses vraies vies aient la vie. Non pas n'importe quelle vie, mais la vie en quoi? En abondance. De moins, parce que tu vis en abondance. C'est pourquoi vous devez laisser la parole vous bâtir, vous transformer. Celui qui est né une fois, meurt deux fois. Celui qui est né deux fois, meurt une seule fois. Ça signifie quoi? Si tu es né de femme, de maman et de papa, c'est très bien. Cette naissance-là, ça ne suffit pas. Il faut une deuxième naissance qu'on appelle la conversion. Alléluia. Et cette conversion-là, quand tu es converti, tu meures une seule fois la mort physique et là, tu s'en vas au ciel directement. Amen. Mais si tu es né deux fois, si tu es né une seule fois, ta maman et tu es ton papa et que tu n'as pas touché la deuxième naissance et que tu meures premièrement, c'est la première mort et puis ensuite, la deuxième mort, c'est la séparation totale avec Dieu, c'est l'enfer. Donc, tu es né une seule fois mais tu es mort deux fois. Mort physique puis mort spirituelle. C'est pourquoi lorsqu'on vous demande de bénir à l'église, j'ai un prédère qui est prière qui dit j'aimerais dire que c'est très beau parce que vous devez donner votre vie au Seigneur pour que vous puissiez partir au ciel. Amen. Car je le jure, Dieu comme servante et ce qui nous réconforte et qui nous bénit à travers sa parole. Donc, dans l'art dit que vous serez bâtis par la parole et alors vous allez recevoir l'héritage que Dieu vous a donné. Mais pourquoi on ne peut pas recevoir l'héritage ? Alors, on va voir dans 44, verset 1. Il a dit ceci. Il a dit Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il est différent en rien d'un esclame quoi qu'il soit maître du tout. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. C'est-à-dire que Dieu a promis beaucoup de choses mais tu es au stade d'enfant. Tu n'as pas été bâti par la parole pour recevoir la promesse. Car c'est la parole qui est bâti, c'est la parole qui te permet d'avoir la promesse. Mais tu ne sois pas la promesse pour quoi nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier qui est nette de tout demeure enfant il est différent à rien de l'esclame. Parce qu'il fait quoi ? D'ailleurs, je prends ma carte de crédit où il y a peut-être 100 000 dollars dedans où il y a 1 000 dollars. Puis je prends un bonbon je dis à un enfant bien choisi qu'est-ce que l'enfant va choisir ? Tu sais, c'est là ma voiture est bâtée et il dit mais pas la voiture. Il dit oh, pasteur, toi aussi quand même. C'est mécanisme, c'est une bougie. On doit passer la bougie. il dit non, 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 pas la voiture. J'étais dans un 20 quartier de ma courrie. Il pleuvait, il pleuvait. La voiture, boum, c'était. Tout est éteint. Je dis oh, non, je dis voiture, maintenant tu m'obéis. Je t'ai acheté parce que tu m'appartiens. Je t'ai marre et tu m'appartiens. Je ne sors pas, je n'ai pas de parapluie qui n'est pas sorti au nom de Jésus. Amen. maintenant ma femme elle n'aime pas passer sa tente et là-bas. C'est là-bas. Donc j'ai pris un jour, j'ai pris un bus pour dire le bus rapide express. Je prends le bus express juste un kilomètre avant les deux seuls. Ça s'attendit. T'attends. Et puis il n'a plus vous, vous, vous. Le monsieur a dit le monsieur congéron il me dit mais tu as des ans d'ici avec cette brille-là. Il me dit oui. Il me dit mais comment tu as pu? Je dis au nom de Jésus plus, arrête-toi. Je descends, je veux qu'avant je m'en passais parce que j'étais encore fiancé je la procéduis à droite et à gauche. Donc on a dit je vais la voir elle fait le petit maquille la prône à manger. Donc toi la pluie tu te arrêtes. Tout ce qui était autour de moi dans la bouche là-bas. Ouah, ouah, ouah. Et ça y est. Ouah, ouah, ouah. Donc le gars est arrivé la reine nette quand le gars ouvrait la porte nette dans un chou il a pu s'arrêter. Il a dit hé, 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 hé le chupas a dit le chupas a ouvert la porte pendant au moins 15 minutes il m'a fait partie et il a dit hé, 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 c'est moi. Elia, Elia, c'est très séquente c'est la même chose. Je me suis converti je me suis converti j'arrive à Demoraux ma maman elle donne les fétiches elle veut convoquer tous les fétiches dans la région pour une danser parce que j'ai eu mon pack donc au moins il est venu je me suis attrapé elle dit maman il va prévoir il a dit que non il n'a jamais plus ici ma maman elle dit non Elie, il dit qui est Elie il dit Elie a prié pendant 3 ans il n'a pas, il n'a pas pris il dit selon ma parole quand c'est ce qu'Elie a dit Elie a dit il va pouvoir prévoir pendant 3 ans selon ma parole il n'a pas d'abord de Dieu il dit selon ma parole parce qu'on se trouve le Dieu est sur lui donc maman tu vois ce que j'ai lu là c'est chrétien j'aime pas chrétien on s'en va se compris donc quand vous allez faire il va prévoir genre il dit à la prime de béni il va prévoir il dit je suis conne voilà elle a dit quoi elle est partie il dit d'accord c'est un petit coin ici on m'a apporté je suis entré frère et soeur partout vous allez si vous avez un problème allez dans une toilette quelque part mettez une petite tasse et puis ordonnez comme Jean de Jésus alléluia amen je suis entré quelque part l'angélie a dit au nom de Jésus il dit au nom de Jésus en même partie maman dit non c'est pas une coïncidence même en même partie en question de vie encore j'ai pris un peu la prière venue maman s'est combattue tout le monde s'est combattue là la conversion normal elle doit faire un miracle frère et soeur on doit bouger parce que toi c'est trop quand même le seul les bakas au Nigeria donc qu'est-ce qui s'est passé à l'égoce tu vois les gens les bakas ils n'obéissent personne ça veut dire qu'ils étaient sûrs qu'ils font n'importe quoi donc le vieux était fâché c'est là que je veux bien le témoignage le vieux était fâché donc il monte il dit au vieux tout est ici non c'est pas là le vieux est fâché on se fait t-shirt là l'autre vie a commencé à dire il dit il dit il dit il dit jusqu'à quelle la périnette il dit je viens viens ici regarde venu allez ton chapeau allez son chapeau allez toi ton habit ton bacalonde allez son bacalonde allez ton tricot allez ton tricot allez ton tricot voyez vous il a seulement le slip donc il s'apprêtait à dire allez ton slip si il dit allez ton slip là qu'elle a dit tout quelqu'un a dit alors qu'il y a un chrétien qui t'a sur lui il dit ah papa c'est drôle un chrétien c'est le bébé il dit papa c'est drôle qui es-tu qui es-tu qui es-tu qui es-tu il dit je viens tu te motes non non c'est pas ça il dit c'est quelle puissance qui me dérange parce qu'il y a une éclatation là qui es-tu qui es-tu qui es-tu ne dis pas je viens des villiers ou bien je viens des c'est non non qui es-tu là le bébé a dit je suis l'enfant de Dieu j'ai mon nom écrit dans l'attornement de Dieu il a dit 24 heures sur 24 Dieu paie sur ma vie j'ai la puissance à moi c'est pourquoi dans le moment ici je déclare je donne un nom mets ton chapeau il l'a mis ton avis il l'a mis mets ton patronage il l'a mis prends ton carte il a pris son carte il est parti il dit vieux dis un mot je t'avale il vient il vient je passe il vient je vais je vais je vais je vais il a pris sa carte il est parti ne vous laissez plus il venez parce que il est bon c'est donc le vieux est parti pourquoi parce qu'il n'allait pas à quoi ce monsieur l'omotion et la puissance était l'apprentissage ce soir c'est là mon message que je vous apporte frère de France nous sommes à un moment où vous devez bouger nous sommes à un moment où vous devez utiliser la parole de Dieu sans parole on ne peut absolument rien faire sans parole on ne peut pas bouger parce que la puissance du Saint-Esprit est avec nous alléluia vous devez aimer bennez écoutez la parole de Dieu on était un jour aujourd'hui le Saint-Esprit est venu aussi à notre pays parce qu'on avait écouté j'étais là aussi j'aime la parole alléluia vous devez aimer la parole de Dieu personne on va prier aujourd'hui mais aujourd'hui c'est aujourd'hui tel que je suis tel que je suis je viens à moi je viens à toi je viens à toi Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi en ton nom je chasse je brise je brise je brise je brise les attaques dans mon passé voici ce que je brise moi dites votre nom moi je brise je brise dans mon passé dans mon passé c'est quand on est bâti par la parole connaisseur qu'on peut recevoir les promesses de Dieu les choses qui viennent du Seigneur et beaucoup d'avons de Dieu n'ont pas été bâti par la parole mais Dieu veut te transformer par la parole alléluia car c'est lorsque tu es transformé que la chose peut bouger Nicodème vient à Jésus la nuit et lui dit mais écoute maître il dit bon maître on sait que tu es ceci tu es cela et Jésus il dit pas quelque chose très important il dit il faut que tu naisses de nouveau il faut que tu naisses de nouveau il dit moi je suis déjà grand comment je suis bien dans le ventre de ma mère puis je suis sorti alors que tu es docteur de loi Jésus a dit si tu naisses d'eau et d'esprit l'eau de la parole donc il faut que la parole puisse vous bâtir et lorsque tu reçois l'eau de la parole alors les choses peuvent changer dans ta vie Dieu peut transformer tout dans ta vie alléluia c'est quand tu es bâti par la parole que tu peux recevoir l'héritage que Dieu t'a donné car l'héritage ce n'est pas pour les enfants c'est pour les fils ceux qui sont fils Esaïe dit un enfant nous est né où avec l'homme et puis un fils nous est né où au Jourdain ça signifie quoi tout ça voyez-vous en Israël lorsque l'enfant naît on le prend on prend l'enfant et on le donne à un tuteur qu'il apprend comment les parents marchent comment les parents font conseils on lui donne tous les conseils c'est comme un tuteur on lui donne tous les conseils et vers l'âge de 16 à 18 ans on organise une réunion maintenant et maintenant on va lever l'enfant du stade d'enfants pour venir au stade maintenant quoi des fils et alors quand on organise la fête l'enfant est là tout le monde est là et après la fête on dit maintenant voici ton fils maintenant il est prêt maintenant pour agir donc quand Jésus est venu il est né où les enfants nous est nés où avec l'âge c'est vrai mais lorsque le moment de faire le ministère était arrivé quand Jésus était rentré dans le local il est sorti une voix se finit c'est lui ici à qui est mon fils bien aimé en qui j'ai pu voir toute mon affection alors si en une seule personne Dieu met toute son affection le mot tout c'est très important Dieu a mis toute son affection dans son fils et si tu as ce fils là dans ton coeur tu as tout alléluia tu as rien mais comment ça peut être que réellement on n'a pas tout parce que tout simplement on n'est pas bâti par la parole comme on le dit dans l'acte 20 verset 32 parce que quand tu es bâti par la parole et alors tu peux recevoir les promesses du Seigneur Amen car la promesse du Seigneur nous permet d'être en contact avec le Seigneur nous permet d'avoir ce que Dieu nous a donné donc c'est par la parole près du Seigneur qu'on est bâti c'est par la parole qu'on peut recevoir les promesses de Dieu c'est par la parole qu'on peut faire des miracles c'est par la parole qu'on peut faire toutes choses car le ciel et la terre passeront Dieu dit ma parole ne passeront jamais c'est pourquoi on va voir dans la parole de Dieu c'est caractéristique voyez-vous on va voir ce que la parole est voilà lorsqu'on lit dans 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 la parole de Dieu il y a un certain nombre de choses que je vais énumérer ici qui va vous intéresser d'abord la parole est une lettre vivante on va aller dans Apocalypse 19 verset 11 à 13 rapidement Apocalypse 19 verset 11 à 13 vous savez qui m'a la Bible Apocalypse 19 puisque la parole nous bâtit la parole nous donne notre héritage il est mieux d'aller en profondeur pour voir qu'est-ce que c'est que la parole Alléluia Amen rapidement Apocalypse 19 voilà et je lis Apocalypse 19 verset 11 à 13 et je lis puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui que le un cheval blanc celui que le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu très bien sur sa tête était pris un diadème il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même et il était révertu d'un vêtement teint de sang son nom est quoi ? son nom est la parole de Dieu regardez l'image cheval blanc celui qui est assis dessus saisi en flamme de feu il est assis le cheval il a un nom que lui seul connait et son nom c'est quoi ? la parole donc à chaque fois que la parole est focalisée c'est ce qui se passe au fait frère et soeur quand vous ouvrez la bouche pour la parole quand vous ouvrez le cheval blanc le monsieur assis dessus et puis il vient et puis il vient Amen c'est la parole de Dieu dites-moi qui peut se tenir devant ce personnage-là ? cheval blanc les yeux en flamme de feu est-ce que quelque chose peut se tenir ? est-ce que l'immigration peut se tenir ? est-ce que le ciel ne peut se tenir devant ce homme-là ? non personne personne ne peut tenir devant ce homme-là et la parole aussi assez on va voir cinq variétés au niveau de la parole premièrement il a dit que la parole peut grandir la parole peut croître la parole peut se multiplier la parole peut grandir au-delà des mesurements et puis la parole peut triompher en anglais la parole grosse incluse alors multiplie voyez-vous donc la parole peut grandir lorsqu'on lit cela dans l'un des actes actes 12 verset 24 actes 6 verset 7 actes 6 verset 7 et puis actes 9 verset 20 premièrement la parole peut grandir deuxièmement la parole peut croître troisièmement la parole peut se multiplier quatrièmement la parole peut grandir dans toutes mesures c'est-à-dire grandir des mesurements c'est-à-dire grow almighty voyez-vous et cinquièmement la parole peut triompher laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque vous suivez la bouche je vais demander à quelqu'un ma soeur viens ici viens ici voilà viens ici voilà et puis mon frère viens ici voilà voilà mets-toi là donc la soeur lui c'est l'obstacle ça c'est pour prendre un exemple lui c'est l'obstacle et elle c'est l'enfant de Dieu qui prie pour l'immigration qui prie pour comme on appelle ça pour avoir comme on appelle ces papiers ici qui prie pour avoir mari qui prie pour avoir ceci pour avoir ce là pour avoir la maison tout ce qu'elle lui demande il a dit oh Seigneur mon frère ta puissance il est grand voyez-vous il est grand donc voyez-vous c'est un blocage premièrement la parole quoi la parole peut se grandir tu as vu donc quelqu'un d'autre peut venir à côté elle peut devenir encore grand deuxièmement la parole peut croire viens viens voilà ok donc voyez-vous quel prix pendant quel prix je veux ceci je veux cela je veux ceci je veux cela et puis rien d'autre il est trop grand mais quand la parole elle grandit voilà il s'ajoute le tracé est toujours là la parole peut se multiplier donc deux personnes je peux s'en parler ici donc elle ne prie toujours rien du tout c'est pourquoi quand vous priez ne vous pratiquez jamais alléluia elle se multiplie pourquoi le rôle que nous n'avons pas ici c'est pour pouvoir supporter cela maintenant on prie encore Seigneur on fait la puissance le tracé est là Seigneur agit au nom de Jésus au nom de Jésus ne se dit jamais aussi fatigué priez toujours de toujours vocaliser et puis on dit elle peut aussi t'aider sur le main deux autres personnes encore voilà bien bien deux personnes priez bien ici alors quand tous ces personnes là quand vous prononcez voici est-ce qu'il peut faire qu'il joue maintenant alors qu'est-ce que c'est alors il fuit il est parti et maintenant la victoire est ouvert alléluia donc ça passe donc voici comment ça se passe donc la parole elle peut grossir donc voici pourquoi quand vous dites Seigneur je veux ceci ça vient comme un petit couteau Seigneur je veux ceci couteau de cuisine Seigneur moi je veux ta puissance ça vient comme un maintenant il est fait maintenant Seigneur agit 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 ça peut être trancher maintenant la tête de l'ennemi Amen d'autres personnes ne soyez jamais jamais découragées dans votre prière il est dit jamais on ne peut pas on ne peut pas se suivre non il faut toujours savoir que Dieu qui est avec nous est capable et vous délivre totalement Alléluia la parole est peu possible voyez-vous la bataille de ce monde la bataille de ce monde ce n'est pas avec la guerre ce n'est pas avec les couteaux c'est la bataille de la parole tout ce qui se passe à la parole tout à l'heure là si on dit Wall Street quelqu'un annonce à la télévision il dit Wall Street vraiment le président Obama dit qu'il ne veut plus diriger vous allez voir que les couteaux vont trouver par la parole voyez-vous donc c'est la bataille de ce monde c'est la bataille de la parole c'est pourquoi vous devez savoir utiliser la parole car la parole a son importance la parole est avec nous ça c'est la première chose la deuxième chose la parole où être est esprit est vie la parole ne meurt pas premièrement je vous ai dit quoi que la parole comme je vous ai enseigné la parole est aussi grandi la deuxième chose ici c'est que la parole est esprit est vie la parole ne meurt pas donc vous êtes là quelqu'un peut être quelque chose il dit tu meurs un moment tu dis écoute tu as quoi tu as pas de varié et puis tu dis la personne meurt la parole ne meurt pas vous allez voir en France combien c'est mari ils sont fiancés 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 combien quelqu'un il fait un appart il dit qu'il s'en va voyez vous la parole elle ne meurt pas la personne qui a prononcé peut mourir mais la parole reste c'est pourquoi la plupart des temps les gens ont des problèmes pourquoi une parole a été prononcée c'est par exemple ceux qui ont des marat au pays là-bas l'autre enfant réussit il dit un bon c'est celle-là que ses enfants réussissent ah d'accord elle va voir ses enfants elles ne vont jamais réussir et puis elle part elle part et toi tu es là tu dis moi je m'en fous pourquoi dire je m'en fous il faut répliquer alléluia il faut répliquer pas dit comme ça ne restez jamais les gens vous disent des choses et puis acceptez puis partir non 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 la personne peut mourir mais la parole peut rester sur votre vie voyez vous il ne vous a jamais dit cela c'est ce que ma femme m'a dit quand je ne faisais pas d'enfant sa mère elle me réveillait elle dit on dirait que tu as causé un garçon comme toi maman m'a dit aussi qu'elle faisait jusqu'à finalement maman ne voulait pas au fait que je marie quelqu'un non non elle veut quelqu'un qu'on soit peut-être la même famille qu'il y a d'un village qu'elle va indiquer elle a dit vous n'avez pas quoi d'enfant même il a dit oh regarde moi ça tiens tu es trop dépassé moi je n'ai pas un enfant je ne suis pas un garçon moi je n'ai pas un enfant il n'y a pas de problème ça mais une année rien il a dit deux années rien trois années rien après trois années c'est maintenant j'ai pensé elle a dit ça au nom de Jésus tu vas mieux voyez vous pendant trois années que je me suis rendu compte qu'en fait on a prononcé des choses sur moi je n'ai pas d'enfant il a fallu que maintenant je me mette à prier à demander à Dieu de se manifester on a fait des veillots on a dit tout ce qu'elles ont dit là j'enlève ça par la puissance le nom de Dieu je prends le sang de Jésus je passe ça et tout ça et quand j'ai commencé elle a dit ça fait trois années maintenant on a fait les examens c'est venu tout aggravé on dit moi j'ai le mon sperme c'est comme de l'eau c'est clair il n'y a rien dedans elle aussi on dit elle est venu avec ma formation il n'y a rien j'ai tout lu frère mais c'est après par la prière que Dieu est venu Dieu nous a demandé maintenant d'aller construire notre trousseau on a eu la révélation quand il construit notre trousseau un jour je venais il dit qu'elle a dit il vomi il dit vomi par tout parce que ma maman m'a dit que peut-être il vomi par tout et tout ça et finalement notre première notre première fois Amen parce qu'on a enlevé la parole n'acceptez je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est aujourd'hui tous ces gens ont dit si vous l'amenez vos collègues là moi tout enlevez Amen et quand on a prié Dieu s'est manifesté après on a eu deux enfants quand on a eu la première fille six mois après Dieu n'a qu'à avoir un enfant elle dit non il faut attendre deux ans parce qu'il faut presser moi je n'ai pas il dit non 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 moi je vais t'enseigner non alors je vais t'enseigner non alors assis moi Alléluia assis moi et t'es assé quand tu ouvres la porte attends quoi t'as qu'il y a sa porte voilà assis moi je vais t'enseigner non c'est comme j'ai appétit j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait Alléluia on a eu les deux filles maintenant il faut deux garçons et les deux garçons j'ai dit seigneur je vais maintenant avoir deux garçons le passé a dit mais toi aussi tu exagères enfin si c'est fruit garçon tu prends c'est pas fruit garçon psaume 37 verset 4 il a dit en anglais dilate yourself unto God you give you what your heart desire ça ne s'est dit pas ça c'est ça c'est ça c'est faire l'éternet de guérir il va te donner ce que ton coeur il s'est dit donc j'ai eu deux filles quand j'ai eu deux filles pourquoi tu pries seigneur je viens enfin non 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 je veux deux garçons maintenant les garçons qui sont venus c'est les garçons il dit bon seigneur maintenant comme il y a toute la sérité je vais terminer par une fille le passé est venu il dit toi je t'y connais tu es Dieu c'est entre nous il faut avoir une relation personnelle entre toi entre Dieu et toi il dit il dit entre vous il dit seigneur maintenant je vais maintenant une fille selon mon coeur c'est une fille alléluia il dit moi je t'ai une idée frappe moi je m'envoie je t'envoie alléluia donc je meurs ici la parole ne meure pas voyez vous donc la parole diabolique ne meure pas la parole aussi qui n'est même pas diabolique ça dit que la parole spirituelle ne meure pas diabolique ne meure pas quand c'est prononcé j'ai prononcé après la délivrance de Josué après ils ont fait le tour de Jericho Jericho a été détruit ils ont eu des problèmes et donc après la destruction de Jericho Josué va dire quelque chose va prononcer quelque chose va concleter quelque chose il va dire que personne ne rébattit ce chose que Jericho que la personne qui va rébattir Jericho que deux de ses enfants meurent et alors qu'à cent des années après un monsieur qui m'a dit hier va entrer dans cet espace là maudit et puis maintenant il va commencer à construire Jericho deux de ses enfants étaient bons quand ça s'est rentré ce qu'on prononce ne meure pas c'est pourquoi on produit s'il y a des paroles qui ont été prononcées sur votre vie on va les améliorer on va les améliorer on va les améliorer et tout ce qui sera d'ici va s'accomplir dans le monde de Jericho troisième chose la parole est invisible la parole opère dans l'invisible Amen donc on ne voit pas la parole mais elle s'accomplit quand même c'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention à ce que vous dites vous n'êtes pas les derniers je connais une soeur je dis il ne faut pas te boire elle dit non parce que j'ai comme l'impression que je suis venu pour accompagner les autres sur la terre elle dit non vous n'êtes pas venu pour accompagner les autres sur la terre ce sont les autres qui sont venus pour vous accompagner car votre père accueille le ciel et la terre il a venu du tout lieu que vous l'aurez à votre pied à votre propriété parce que votre soeur on ne peut pas aller de situation de problème en problème parce que trop c'est trop parce qu'il y a un temps où Dieu doit se manifester un temps où Dieu doit agir parce qu'il faut tout arrêter j'étais au Bénin qui est venu ici ? qui est Togolais ? Adéluia Adéluia je plaisante beaucoup quand je suis au Togo on m'appelle Maouignon je suis au Togo on m'appelle Maouignon quand je suis au Bénin maou lolo vous voyez vous j'étais au Bénin à l'hôtel Jératon donc on avait organisé une fête là-bas et puis la soeur était une crème chanteuse vous voyez vous merci merci beaucoup donc il y avait une grande chanteuse donc elle chante le gospel et puis elle est là elle veut chanter elle a dit ah c'est rare quelle soeur j'étais une grande chanteuse mais avoir été brûlée d'accord je ne pouvais pas chanter aujourd'hui aujourd'hui je ne pouvais pas s'il y arriver mais je ne pouvais pas le Seigneur avec les autres je ne pouvais pas appeler ta voix je ne pouvais pas appeler ta voix on ne pouvait pas appeler ta voix celui qui m'a invité à la bête m'a dit mais pasteur ça fait au moins deux ans que la soeur a appeler ta voix donc pourquoi quand tu parles on dit doucement il dit doucement avec Dieu c'est pas doucement on va dire en haut alléluia on va dire en casse Dieu dit on va appeler ça sous les doigts il m'a appeler la blessée celui qui a appeler ta voix c'est pas quelqu'un n'a pas appeler ta voix c'est les démons qui ont bloqué ta voix je dis à ce qu'il y a eu sur l'amener un petit sur l'aventé je dis il faut vomir c'est qu'elle a appeler c'est qu'elle a appeler Dieu tout puissant c'est pas possible c'est possible c'est la parole et en effet c'est tout puissant la soeur arrive à la maison elle arrive à la maison sur son lit il y avait une vipère sur le lit une vipère pourquoi l'ennemi voulait l'attaquer je lui ai dit voilà en ce temps j'étais homme d'affaires je lui ai dit tu ne fais rien moi dans la cour je vois tu expédis l'argent donc j'ai vu le parti à la famille de Dieu de Kotonou il a dit bon il faut le prendre moi je m'occupe de serre là jusqu'à ce père puisse l'établir elle prend sa maison elle prend toute cette famille de père elle n'a qu'à quitter le quartier elle n'a qu'à prendre un bon quartier moi je paye tout parce que j'avais l'argent j'étais directeur de société j'ai des actions à Frétissac des actions à Bluom des actions à la sérieux et même l'État ivoilien me doit 10 millions passer j'ai des titres FNI aussi donc je lui ai dit je m'occupe de toi de tout ce qui va se passer Alléluia et Dieu a transformé la personne fais le seul Dieu me voit que vous soyez de la poussière et vous élevez après ce message les gens vont se tenir deux fois pour regarder est-ce lui oui c'est lui les choses ont changé mais parce que bon moi je prends le métro naturellement quand je n'ai pas envie de prendre le métro je prends mon objectif donc tu peux baguer je peux baguer maintenant maintenant je peux baguer donc tu as acheté leur criot petit boîtier de platte non non je n'ai pas le sujet quoi donc où tu as eu ça c'est pas où tu as c'est Jésus qui va donner à lui parce qu'il y a dit mon peuple guéri par rapport de connaissances quand tu ne connais pas Dieu n'agit pas aujourd'hui c'est ton jour le diable veut où il ne veut pas tu seras voué à la bénédiction alléluia tu seras rélété amen tu agis Dieu intervient Dieu se manifeste comme la personne je lui disais on devait envoyer quelqu'un on a envoyé on dit tu seras l'envoyé parce que tu n'as pas le papier aux Etats-Unis j'ai dit à la personne ils vont te donner ton passeport américain comment je suis américain ils vont te donner ton passeport américain elle dit pasteur plus pour moi pour que j'ai le papier avant de parler d'américain tu sautes quoi tu sautes d'ici pour aller là il est des accords on voit plus de 5 ans quand tu es là tu envoies on dit ceci il faut passer par le chemin normal il dit non on a moins de plus pour que tout ça je voulais poser le fait ils sont américains ils sont partis ils sont en dis qu'en fait c'est une erreur depuis des années c'est une erreur qu'on mettait on confondait les noms donc tout ce temps de perdre là alors les gars ont décidé de lui donner le temps c'est un citoyen alléluia les gens vont sauter d'état pour vous les autres ils n'ont qu'à sur la vie normale mais pour vous ils vont sauter c'est pas parce que Jésus est avec vous et si tu n'es qu'avec nous qui c'est là contre nous quand tu es combatté les choses anciennes sont passées maintenant tous les gens sont nous nous avons Dieu de notre côté frère et soeur donc comme je vous l'ai dit la dernièrement la parole et quatrièmement Dieu opère par le moyen de la parole Dieu opère par le moyen de la parole frère et soeur Dieu opère par le moyen de la parole Dieu prononce et la chose s'accomplit Dieu dit et la chose s'accomplit quand il voulait créer la terre il dit que la lumière soit la lumière vue Dieu prononce la terre s'accomplit lorsque Jésus s'appelait Jésus arrivait à la maison là-bas la fille de Jésus était couchée elle était morte Jésus a dit quoi ta vie ta commis jeune fille lave-toi et marche donc tout se fait par programmation pour prononcer la chose s'accomplit c'est pourquoi frère et soeur il dit quelque chose l'héritage de la parole de Dieu n'est pas le fruit d'un travail quand Abraham mourait il n'a pas dit bon va au crédit je t'ai réservé 2 millions d'euros là-bas tu vois quoi non Abraham a vocalisé il dit tu seras béni Dieu aussi a dit Abraham il dit regarde les étoiles ce que tu vois c'est la bénédiction non c'est pas la proclamation donc faites vos questions à la parole Isaac aussi a béni Jacob par la parole aussi c'est pourquoi vous aussi frère quand on se lève que Dieu nous dit ici qu'on sera béni on l'a fait déjà par proclamation donc vous devez la terre en possession de votre possession c'est pourquoi appeler à vivre prophétiquement Jésus ne faisait rien au hasard voyez vous Esaïe Jésus on parle de Jésus dans les Ébangiles aussi on parle de Jésus mais écoutez ceci dans les Ébangiles Jésus est entré dans le temple il s'est assis il dit l'escute du Seigneur il est sur moi quand il m'a reçu pour un libre de les opprimer on lui a dit mais so what alors quoi il dit non ce qu'il a dit dans Esaïe là c'est de moi qu'il s'agit c'est de moi qu'il s'agit il dit oui tu ne fais rien ça rien c'est à dire que tout ce que Jésus disait c'est accompli même quand on crucifié on n'a pas brisé ses os on disait pour que s'accomplisse la parole de Dieu aucun de ses os ne sera brisé donc nous aussi sur notre vie il y a une prophétie sur notre vie sur notre vie par exemple je prends un exemple les apports de Dieu sont à la terre non pas à la terre et puis regardez quand on lit la Bible aussi qu'est-ce qu'il dit lui dit c'est le Président du Nord je vous donne quoi le pouvoir les mages et les scorpions sur les éléphants et surtout la frère mémie et rien ne pourra nous nuire alors toutes ces choses qui sont posées sur nous comment est-ce que nous faisons frères et sœurs on doit comprendre que réellement quand Jésus a prononcé quand Dieu a prononcé les choses doivent s'accomplir aujourd'hui c'est aujourd'hui alléluia quand Jésus est avec nous cinquièmement on a pas ce que c'est cinquièmement ça fait aussi opérer par le moyen de la parole voyez-vous quand Dieu opère par la parole c'est pourquoi vous savez les incantations et autres qui a eu le lit de nombre donc 23 23 il a dit qu'il y a un monsieur du nom de un roi du nom de Balak il a engagé Balam vous voyez l'histoire alléluia donc il a engagé pour maudire Israël voyez-vous mais quand il a ouvert sa bouche il ne peut pas maudire pourquoi parce que par des incantations on peut dire donc Dieu a intervenu pour vous dire qu'on peut vous incanter il y a un monsieur il dit ceci il dit la nuit c'est un petit chien il dit la nuit on m'envoie le démon m'apprend au moins mille incantations la nuit et quand il s'élève le matin ou bien au milieu de la nuit bref deux heures du matin et puis il réside toutes ces mille incantations dans les environ de 2 km à 3 km toutes les femmes en 7 à 4 voyez-vous et ça se passe dans le pays dans n'importe qui en France partout ils font des incantations et ça dit ils lubrifient ou bien ils adorent leurs incantations par le foetus et les femmes qui sont venues j'ai fait fausse couche le docteur a regardé il dit vraiment je suis normal le gars il fait des incantations dans un rayon au moins de 2 à 3 km tu habites là-bas on ne sait pas ce qui s'est passé frère si un monsieur peut faire mille incantations et puis la foetus sort quel verset biblique tu as dans ton coeur que tu as pris par coeur vous n'avez pas le verset biblique est-ce que tu influences ta nation tu influences où tu es j'étais un jour parti à l'automne d'Ivoire pour ceux qui sont de la côte d'Ivoire et puis il y a au Covenin aussi du Togo j'ai fait l'automne du 2 février l'automne de Chara Kawa on était là-bas il dit mais quand je suis parti quand je suis dans l'automne il dit Seigneur quand j'ai volante là c'est l'atmosphère même là que tout bouge quand je suis parti à l'automne d'Ivoire il y avait une mannequin c'est un serveur je suis entré il dit non 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 ça c'est pas ceci il est serveur bouge les gars tombaient à droite et à gauche maintenant il dit hé Seigneur il dit mon démon restez en eux mon démon se levé il dit il ne faut pas sortir reste là pour le moment parce que je suis parti je suis sorti en même temps voyez-vous ça dit que vous devez influencer votre atmosphère si tu as un immeuble là même là l'immeuble là même aussi ils font des fêtises ou bien n'importe quoi tu dois influencer comment un païen peut se lever dans 2 km il faisait des vacations une influence toi tu es né de Dieu rempli de Dieu tu es dans une maison je ne sais pas on m'a attaqué la nuit la même c'était Cheval Blanc il y a comme la nuit il y a un bénoir qui va poursuivre toi seul le bénoir n'est pas même pas il est possible à nous c'est-à-dire que tu ne peux même pas influencer tous ceux qui sont avec le même parce que d'abord tu vis à la prochaine frère aujourd'hui c'est petit parce que toi c'est gros il faut que tu sois libéré parce que ces incantations ça permet de faire des choses qui n'arrient pas vraiment à aller de l'avant parce que la parole du Seigneur d'Esprit est qu'avec nous Amen et puis la parole on peut envoyer la parole qui est béni ou bien du diable elle peut voyager très loin dans le passé dans le futur et dans le présent c'est-à-dire la parole de Dieu on peut l'envoyer dans le passé dans le présent et dans le futur quand par exemple dans ta famille il y a des oppositions et des trucs que tu as ici et que tu sais que dans ta famille là-bas il y a la sorcellerie comme tu étais un jour dans un état au niveau des États-Unis on organise une réunion quelqu'un qui dit moi j'étais là on priait tout le monde était là j'ai dit on va prier je vais apporter un petit message et puis elle est tombée et puis quand elle est tombée les gens ont appelé maintenant chez nous on fait 911 la police est venue moi je les garde je vois la police alors que pendant que je pressais elle traînait pas tête tout d'un je vois le blanca elle dit non 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 c'est quoi elle dit c'est un witch il faut partir ça c'est un witch ça c'est un sorcerer il faut partir elle dit non non elle dit non non move il faut partir la sorcellerie on va la tuer aussi on va la tuer aussi on va la tuer dans plein amérique frère frère soeur il faut que toutes ces choses s'éloignent il y a son opposition c'est ça taque ses troubles il doit s'éloigner regarde la passion c'est prononcé donc toi tu es ici tu sais qu'il y a la sorcellerie donc la parole là on peut l'envoyer dans le passé Jésus a envoyé dans le passé pour que Lazare soit ressuscité alléluia donc Jésus envoie la parole quand le soldat vient de le voir il dit tiens quand Jésus partit au guéri il dit il envoie la parole dans le passé pour établir ce qu'il y a donc toi aussi je te dis au nom de Jésus je vais dans le passé je suis ma grand-mère je suis ma mère je sais qu'il y a qui est là-bas j'établis tout que la parole efface tout je te prie je te chasse il faut tout prononcer alléluia la parole aussi peut être utilisée dans le présent là où je suis ici c'est chez moi je ne suis pas à l'étranger comme mon maman je suis ici je suis chez moi Seigneur je vais avoir une maison je vais avoir une voiture je vais avoir celui tu as ceci bon Seigneur dans le nom de Jésus parole de Dieu donne-moi ceci il faut t'établir là où tu es là alléluia tu es sur toi il ne faut pas te considérer comme une femme non non tu es sur toi donc la parole va crier et tu vas décevoir maintenant comme tu es assis il faut faire des projets l'ange dit à Sarah à cette même époque tu vas brasser un enfant voyez-vous donc l'ange a envoyé la parole où ça ? dans l'habitude voyez-vous toi aussi tu es là tu dis bon écoutez moi en tout cas je vais faire ça comme j'ai envie à voir la grande maison tu appelles le pays écoute maman je pense que tu as venu ça avec moi parce que je vais prendre une maison des cinq pièces donc tu l'as ceci tu l'as cela il faut faire des projets après le soeur il faut faire des projets c'est pas toi qui réalise cela c'est Jésus qui réalise cela pour soi alléluia il faut faire des projets c'est Dieu il n'aime pas faire des projets et puis ensuite pour terminer toutes choses vivantes ou non vivantes peuvent y créer contrôlées entretenues et annulées par la parole alléluia c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé attend Dieu dit au rocher Dieu dit à Moïse parle au rocher ah elle est au rocher parle Dieu dit à Moïse parle au rocher l'homme a sorti